Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est en après-midi le 30 octobre, le vendredi je suis en congé naturellement et puis j'ai décidé cette année qu'il n'y aurait peut-être pas de vidéo d'halloween donc allez voir les trois vidéos qui ont été faites dans les trois années précédentes sont encore bonnes et puis aujourd'hui on va faire quelque chose de le fun il me restait un petit peu de courge alors on va se faire une espèce de pâte confiture de courge pour accompagner quelque chose alors on va essayer voir si ça marche si ça marche pas il n'y aura pas de vidéo puis si ça marche il y aura une vidéo bon alors une espèce de pâte confiture ce qu'on va devoir faire la dernière fois j'avais réduit la courge j'avais rampé la courge donc je vais essayer de la réduire en pâte avec ce bel instrument là que j'ai ici qui fait naturellement beaucoup de bruit mais qui fait du bon travail bon ok c'est parti on va peler la courge je sais pas si je suis capable de la peler avec ça oui ça marche avec ça ça va mieux avec ça qu'avec un couteau comme ça je peux pas mal mieux gérer l'épaisseur de pelure que j'enlève oui il fait un beau soleil dehors après avoir tourné la vidéo je vais aller jouer dehors histoire de faire le plein de vitamine d vous savez pourquoi vous voyez bizarre parce que toute la semaine au travail je porte le masque dix ans par jour et puis quand j'arrive le jeudi parce que je travaille quatre jours par semaine quand j'arrive le jeudi ben non ici là je suis comme tout engorgé puis ça prend la fin de semaine à se dégager puis quand je commence à être bien que tout est beau ben le lundi on recommence j'ai hâte que ça finisse ces folies là mais d'après ce que je peux voir puis d'après comment ça se présente ben on en a encore pour au moins une poudonnée d'après moi pas que ça se coucouiller mais c'est beau la couleur de ça et on va essayer de réduire ça en pâte je sais pas si je vais être capable fin j'espère tout ça devrait ça sent toujours ça sent bon ces courges là et c'est solide parce que couper en deux après plus qu'une semaine de frigo ben c'est pas bien encore bon c'est parti bon c'est parti on va envoyer ça là dedans attention ça va faire du bruit pis si ça ne veut pas comme c'est très dur ça va peut-être prendre un petit peu d'eau donc on va s'en prépare on se prépare un petit peu d'eau pis on va on va regarder ça comment ça va aller et c'est parti on va donner un petit coup de sort ça va augmenter ça sent bon j'adore l'odeur de végétal de ça la citroë il sent bon mais ça c'est encore plus fin encore encore un petit peu d'eau j'aurais dû mettre mes bouchons c'est presque plus bruyant que les machines de l'usine ça voilà regardez-moi la belle pâte et la belle couleur hé ouh pis ce que je veux faire c'est quelque chose qui s'apparente à ça là ah j'ai pas pensé à j'ai pas pensé à prendre le poids de la chose merde et faut qu'on ait pour pouvoir faire ça faut qu'on ait à peu près comme c'est une confiture qu'on fait faut qu'on ait à peu près le même poids en sucre que l'on a en je vais le faire à peu près parce que je suis habitué ça ressemble ouais encore un petit peu ça ressemble pas mal à ça on met ça à chauffer tout doucement parce qu'il faut pas que ça attache puis on va mettre un petit peu de muscade c'est bizarre parce qu'avec la citrouille je mets surtout du cul de girofle mais un tout petit peu ça réveille le goût de la citrouille celle-là on la réveille avec de la muscade c'est une autre épice et puis on a toujours de la cannelle puis là on va la couleur est belle encore et puis là on va on va laisser la laissons on va le cuire puis on fera la suite quand quand je vais revenir alors je reviens dans disons cuire ça comme faut tout beau ça va prendre une trentaine de minutes salut bon ben finalement on l'a eu naturellement j'ai failli manquer mon goût mais ça a quand même réussi ça donne une belle couleur comme ça et puis ce que je vous ai pas dit c'est que je voulais m'en servir comme accompagnement pour mon super gâteau regardez moi ça s'il est beau pour mon super gâteau à la courge alors on va se prendre une portion de gâteau à la courge pour faire un beau petit montage ça va être le fun on va envoyer ça là hop voilà un petit gâteau à la courge un petit peu de confiture comme ça ça va être effrayant comment ça va être bon hiiii naturellement j'ai un très gros faible quand je fais des choses très sucrées comme ça ben j'ai un très gros faible pour la crème sur c'est j'aime mieux ça que le fromage à la crème pis c'est à plus de de mordant que le yaourt un petit peu voilà un petit peu de crème sur comme ça et naturellement on va mettre aïe un petit peu de couleur avec ça j'aurais pu mettre des pommes aussi mais ça a trop de mordant il y aura des fruits qui ont un petit peu moins de mordant et un petit peu de oh ça va être bon ça et ça aurait été le fun de mettre un peu de verdure avec ça aussi mais je n'en ai pas ah que je suis imprévoyant des fois et voilà et on va goûter à ça la belle humm mais ça c'est bon parce que c'est très sucré mais j'ai quand même le goût le goût subtil de la courge au travers du sucre humm et ça s'en va ah j'adore ça bon ah ah c'est tellement bon humm fait que oh c'est bon ce mélange là humm c'est ça la crème sur humm c'est des sucres naturels du lait humm c'est du gras naturel aussi et euh c'est pas sucré artificiellement si je regarde ce qu'il y a dans ce produit là ça c'est un produit du commerce ouais c'est du euh c'est du lait de l'amidon de maïs et puis euh des conservateurs puis des euh des émulsifiants puis de la culture microbienne puis des enzymes il y a pas grand chose en réalité alors sur l'idée de la crème sur dans une couple de desserts comme ça des desserts euh très 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 campagnards humm ça c'est vraiment bon humm je pense que je vais en manger un autre morceau tout à l'heure et je vais prendre encore du je vais m'empiffrir puis je vais prendre encore du ventre ah 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 fait que alors c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui une petite recette extrêmement simple une petite confiture comme ça réduire ça en comme là il est un peu granuleux mais j'aurais pu le réduire encore plus en le passant dans l'autre instrument ici là j'aurais pu le liquifier encore plus granuleux comme ça c'est le fun alors si vous avez aimé la puis c'est très très simple de la courge euh de la courge poids égal de quand on fait des confitures c'est quand on fait des confitures c'est la courge et le sucre à poids égal et puis les assaisonnements qu'on a besoin ça ça va au goût ah oui de la muscade c'est le fun de en remettre mais pas trop parce que c'est assez fort puis la cannelle ben les courges supportent très bien ça on dirait que c'est fait pour aller ensemble alors c'était ça la vidéo pour aujourd'hui si vous avez aimé ça donnez-moi un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne partagez puis moi je vais aller manger du gâteau puis je vais peut-être en manger un autre morceau en plus salut